Générique Bien, bonjour à toutes et à tous. Alors, on prend la chaloupe ou bien l'esquiffe embarquée que nous fûmes dans cette histoire de naufrage, nous étions donc placés la semaine dernière au seuil de cette indétermination qui est, Machiavel au fond le dira sur tous les tons, le nom même du politique. Décider, c'est s'aveugler, car l'on décide toujours dans l'ignorance des effets de nos actes. En ce point aveugle du temps que l'on tâche, et c'est cela le plus souvent non pas le mais la politique, ce point aveugle du temps que l'on tâche d'éclairer par le calcul, l'éloquence, la délibération. Et on a vu ensemble, la semaine dernière, que pour les Vénitiens de 1431, qui étaient balottés sur un navire proprement ingouvernable, l'une des deux embarcations semblait la plus sûre, en tout cas plus sûre que l'autre, mais on ne savait pas laquelle. La majorité de l'équipage lui faisait confiance, mais au fond, qui dit que le plus grand nombre ne se trompe pas ? Au fond, c'était la morale de l'histoire. Seuls les survivants sauront, et ce sera à eux de raconter notre histoire. Dans celle, donc, qui nous arrêta la semaine dernière, il n'y avait pas qu'un seul témoin, mais trois, ou plutôt un qui disait « je » et deux autres qui disaient « nous ». Et le patricien gouvernait au « nous » davantage qu'il lui commandait, mais jusqu'à un certain point seulement, celui de l'ultime moquerie de la dernière ruse, lorsque les deux marins disaient de leur capitaine qu'il lui fallait bien une nourrice. Et comme toute histoire de navigation et de naufrage, celle de la nef Quérina est un apologue du gouvernement. La parole patricienne, le « je » patricien de Pietro Quérini, scénarisait par avance les conduites des autres, y compris lorsqu'elle se faisait introspective, lorsqu'elle articulait expérience et narration en une épreuve émotionnelle. Et on avait vu aussi que, manifestement, le capitaine Pietro Quérini improvisait. Mais si c'était du jazz, on dirait que personne n'improvise complètement, ou à partir de rien, on improvise à partir de standards. Et qu'il fallait donc repérer quels étaient les standards de sa culture politique embarquée. Et voilà pourquoi cet apologue du pouvoir n'est pas abstrait, mais est bien un apologue du pouvoir dans l'Italie communale et postcommunale, et que l'on retrouvait ainsi éloquence civique, suffrage, recherche du consensus, délibération, décision collective, vote à main levée, vote à but, lutte à secret, tirage au sort, bref, toute la gamme des procédures politiques italiennes que l'on a vues se déployer. Donc, une histoire vénitienne, jusqu'à son épilogue, après tout, le capitaine et ses officiers auraient pu décider d'autorité, ils avaient droit à la chaloupe la plus sûre, mais ils ont mis, je dis, leur sort en jeu, démocratiquement, même si à la toute fin, vous vous en souvenez, ce sont eux qui gagnent, et les onze survivants sont majoritairement nobles, et ça aussi, d'une certaine manière, c'est un apologue vénitien de cette oligarchie, de cette république oligarchique qui est aussi une monarchie rituelle. Voici pourquoi j'avais proposé, sans sous-titre, à la toute fin de la séance, « La chaloupe et l'esquiffe » ou « La fable de l'inégalité ». Et je voudrais développer aujourd'hui, au fond, pourquoi je dis « fable » et pourquoi je dis « inégalité ». Enfin, pourquoi je l'ai dit la semaine dernière, à la toute fin. C'est bien parce qu'on pensait y reconnaître, au fond, une vérité de portée générale, comme la morale de la fable, quelque chose comme « Où les Vénitiens apprennent, mais un peu tard, qu'appliquer un traitement égalitaire à une situation elle-même inégalitaire ne fait qu'accroître les inégalités ». En écoutant la leçon inaugurale de Didier Fassin, ici même, deux jours plus tard, sur l'inégalité des vies, je ne pouvais que méditer, une fois encore, sur les séductions et les vertiges de l'analogie historique. Parce qu'en fait, je n'en ai rien dit, mais chacun l'a sans doute ressenti, au fur et à mesure que l'on raconte l'histoire, on peine à mettre à distance l'impression qu'elle fait sur nous aujourd'hui, aujourd'hui où nous en avons vu d'autres, où nous en avons lu ou connu d'autres, des expériences et des narrations, vu, lu, connu, d'autres naufrages. Celui du radeau de la Méduse de 1816, celui du radeau de la Méduse de 1944, j'en ai parlé, celui de tous les radeaux de la Méduse d'aujourd'hui, je n'en ai pas parlé, mais on y pensait. La première tentation, c'est donc de lâcher les amars de l'appropriation fictionnelle. Après tout, un auteur de Polar, Benjamin Guérif, a consacré en 2007 à cette mésaventure vénitienne un roman policier intitulé Pietro Cuérini, les naufragés de Rust. Ce n'est évidemment pas le propos ici. L'autre tentation est de raconter l'histoire en historien, mais de laisser se raconter par en dessous, de manière plus ou moins contrôlée, plus ou moins subreptice, avec l'air de ne pas y toucher, une autre histoire plus actuelle. Cette tentation est courante, de plus en plus aujourd'hui, y compris parfois dans mon propre discours ou dans d'autres qui peuvent s'en autoriser plus ou moins explicitement. Et je m'avise à présent que c'est aussi à s'expliquer avec cette tendance que ce cours est également consacré. Mais on doit pour cela, au fond, fermement tenir le timon de l'historien, tenter de maîtriser justement les tumultueuses embardées de la concordance des temps, en prenant garde, au fond, à ne pas se rendre trop obéissant à ces injonctions implicites, puisque dans l'idée de scénarisation que j'avais développée il y a deux semaines à partir de la mythocratie d'Yves Citon, il y a bien l'idée que la force des grandes narrations est de nous faire lire le passé au crible de ce que l'on croit comprendre du présent, au motif qu'on trouve ce passé ressemblant à l'idée qu'on se fait du présent. Et ce faisant, on se rend très vulnérable et pour tout dire docile à, disons, l'idéologie du moment. Prenons un exemple de cette tentation analogique. Les naufragés vénitiens, plongés dans ce monde de la blancheur immaculée, vivent une expérience rousseauiste. Non seulement parce qu'ils sont confrontés à des bons sauvages au miroir desquels leur apparaissent plus nettement la confusion et l'opprobre des mœurs italiennes, pour reprendre l'expression des deux marins, mais parce que leur mésaventure peut être lue comme une parabole, je l'ai dit, sur l'inégalité politique, c'est-à-dire sur notre capacité collective à consentir tacitement à l'idée que les vies humaines ne se valent pas, pour reprendre justement la question posée par Didier Fassin. Cette puissance, cette puissance qui nous fait consentir à l'inégalité, a un mot, a un nom que je viens d'employer à la dérobée, qui est idéologie. Or, il se trouve que le dernier livre de Thomas Piketty, Capital et idéologie, lance un défi aux historiens, ne serait-ce que par son ampleur et par son ambition, comme s'il s'agissait, en somme, d'accomplir le programme de la première génération des annales avec les moyens de recherche que, évidemment, cette génération n'avait pas. Ce défi prend, me semble-t-il, trois formes. Recours à une histoire mondiale qui n'est pas une histoire globale, mais qui, au contraire, approche au plus près le concret des situations tangibles et mesurables. Recours à une histoire de longue durée qui n'est pas une histoire des permanences, puisque la plongée dans l'épaisseur, que ce soit l'épaisseur du passé accumulé ou l'épaisseur des expériences sociales qui sont densément décrites a pour objectif d'ouvrir ce passé à l'histoire des possibles et pas à le refermer sur le primat d'une fatalité. Recours enfin à une histoire narrative, un récit qui est à la fois un grand récit par sa puissance entraînante et qui n'est pas un grand récit par son parti pris de la discontinuité qui s'intéresse moins, je l'ai dit, à la pente fatale du temps qu'à la constellation des bifurcations qui lui permettent à tout moment de prendre la tangente. Cela que montre Thomas Piketty, c'est qu'à tout moment, effectivement, les d'autres politiques non seulement étaient possibles, pensables, mais expérimentés. Autrement dit, il s'agit bien de mettre à jour l'institution imaginaire de l'inégalité des sociétés au sens de Castoriadis, mais avec une méthode qui consiste à repérer les carrefours du labyrinthe, pour reprendre un autre des titres de Castoriadis, c'est-à-dire de cartographier les formes du pensable, ce qui, à chaque moment de l'histoire, s'offre à la possibilité de l'expérience et de la narration. Le recours à la notion d'idéologie dans ce cadre peut sembler bien vintage dans la construction du livre et nous ramène ensemble à une autre prison de longue durée qui est celle de la prégnance des années 70 sur la pensée contemporaine et le fait qu'au fond, les années 70 a bien des égards pour les historiennes et les historiens d'aujourd'hui demeurent, je dirais, indépassables, est peut-être également un autre fil de la réflexion que je proposerai aujourd'hui, cette année, dans le cours. L'idéologie désigne, je cite Piketty, une tentative plus ou moins cohérente d'apporter des réponses à un ensemble de questions extrêmement vastes portant sur l'organisation souhaitable ou idéale de la société. Et c'est ça qui est documenté. C'est-à-dire qu'au fond, l'histoire nous transmet la trace des réponses et au fond, on dit, on a les réponses mais quelles étaient les questions ? On retrouve ici la nécessité foucauldienne d'une histoire des problématisations que j'avais énoncées lors de la dernière séance du cours de l'année précédente. C'est-à-dire que si l'histoire est l'art des problématisations, c'est qu'elle tente de mener l'archéologie d'une solution à la reconstitution des problèmes. C'est-à-dire qu'on cherche souvent dans le passé un réservoir de solutions à nos problèmes, c'est ce qu'on appelle l'histoire exemplaire. Or, le passé, c'est vrai, est un réservoir de solutions mais qui sont détachés des problèmes qui les ont fait naître et dont elles sont désormais orphelines. Donc, écrire l'histoire des pouvoirs revient à reconstituer les problèmes dont les formes institutionnelles ou les pratiques politiques ou les expressions idéologiques dont on garde la trace constituaient les solutions. Autrement dit, on pourrait dire de l'historien ce que Gilles Deleuze disait du philosophe, il doit poser des problèmes. S'il ne pose pas problème, il ne fait rien. Il n'y a qu'une seule question à poser au passé, c'est c'est quoi le problème ? Et si ce problème ressemble au nôtre, alors la solution passée peut avoir quelque avenir. Le problème de Thomas Piketty est celui rousseauiste des origines et des fondements de l'inégalité parmi les hommes. Pour reprendre le titre même du discours de Rousseau publié en 1755. Refusant de chercher des fondements naturels, il propose de prendre l'idéologie au sérieux en faisant l'inventaire en longue durée de la créativité dont ont fait preuve les différentes sociétés humaines non seulement pour justifier idéologiquement mais partant pour structurer institutionnellement les inégalités sociales. Et en insistant sur la diversité des trajectoires qui mènent des sociétés trifonctionnelles au régime propriétariste, notamment par l'intermédiaire des sociétés coloniales post-esclavagistes du XIXe siècle dans le monde, il insiste sur la robustesse des sociétés ternaires traditionnelles qui ne concernent pas seulement qu'un passé lointain. Si l'on évalue la part des deux classes dominantes, le clergé envisagé comme aristocratie de la prière et la noblesse comme aristocratie combattante, on peut remarquer que l'Espagne des années 1750 a une structure sociale comparable à celle de l'Inde en 1880 où les deux Varna qui correspondent aux classes cléricales et guerrières, c'est-à-dire les brahmanes et les xatrias, représentent plus de 10% de la population totale. On remarquera d'ailleurs au passage que, justement, dans cette histoire comparée des pouvoirs à l'échelle mondiale, que les origines trifonctionnelles de l'Inde sont beaucoup plus anciennes que l'idéologie européenne de la société d'ordre européenne puisque, suivant les travaux de Patrick Olivelle, Thomas Piketty signale que le Manus Mariti, c'est-à-dire les lois de Manu, rédigées au IIe siècle de notre ère, se donnent à entendre comme un discours sur la société idéale que prononce un sage à l'adresse d'un souverain qui établirait son royaume sur un nouveau territoire. L'objectif politique est donc bien de conforter la domination des lettrés brahmanes sur la société dont l'organisation en caste et la théorie de la réincarnation constitue le principal ciment idéologique. Mais le schéma quaternaire ou ternaire des castes n'est qu'une simplification que le colonisateur britannique va imposer à la complexité de la société indienne. Les Portugais voyaient dans l'Inde du XVIe siècle un grand nombre de castes, mais ils n'avaient pas lu le Manus Mariti qui fut l'un des premiers textes sanscrits traduits en anglais à la fin du XVIIIe siècle, en 1794 précisément, tandis qu'au même moment, en Suède, les premiers recensements de la population donnaient pour la première fois une consistance institutionnelle à la société trifonctionnelle. Et on pourrait dire la même chose sensiblement, et le rapprochement est d'ailleurs fortement suggéré dans Capitalisme et Idéologie, des trois ordres que Georges Duby a décrits dans son livre fameux comme « L'imaginaire du féodalisme » en 1978. L'intrigue du livre de 1978 est bien connue, je la rappelle, dans les années 1020, deux évêques de la France du Nord, Gérard de Cambrai et Adalbéron de Lens, énoncent pour la première fois les principes de la trifonctionnalité, il y a trois ordres ou plutôt trois fonctions, ceux qui prient, ceux qui travaillent et ceux qui combattent et ils le font, ces deux évêques, non pour constater une réalité sociale mais au contraire pour en précipiter l'avènement. C'est-à-dire qu'ils décrivent la société telle qu'elle devrait être. Ils invitent le roi, exactement comme dans la situation indienne, à porter le regard vers le céleste afin, je cite Duby, de découvrir comment rajuster ce qui sur Terre se détraque. Donc, on est bien dans un discours qui n'est pas un discours qui décrit un ordre social mais qui, au contraire, travaille à le faire advenir et à le faire advenir à l'encontre de ce qu'il observe, de ce qu'il voit et dénonce comme cours du temps. Cette institution imaginaire de la société, toujours au sens de Castoriadis, c'est d'ailleurs l'une des rares références théoriques que Georges Duby cite dans son livre. Cette institution imaginaire de la société était donc originellement pensée contre le cours de l'histoire mais comme toute révolution conservatrice, elle finit par s'imposer à lui dès lors qu'au XIIIe siècle, cette figure imaginaire de la trifonctionnalité commença de prendre corps dans un rouage institutionnel et dans l'organisation concrète de la société d'ordre, notamment par différentes institutions dont, évidemment, les états généraux du royaume. Dès lors, écrit Georges Duby, l'histoire de la tripartition fonctionnelle s'achève comme figure imaginaire mais devient l'assise du système idéologique de la royauté sacrée qui repose sur le principe d'inégalité et d'obéissance. Alors, ça, c'est l'intrigue du livre. Mais on ne peut pas, on sait aujourd'hui que le caractère inaugural de la prise de parole de Gérard de Cambrai et Adalbéron de l'An a été rapidement remis en cause par la recherche en 1986 et le mot Hortig, suivant cela, une indication de recherche de Georges Duméville dans le séminaire de Duby lui-même mettait en avant le texte du moine bénédictin Émon d'Ausser qui, en pleine renaissance carolingienne au milieu, au tournant du IXe siècle, avait déjà énoncé le schéma trifonctionnel et la même année 1986, Dominique Yognapra démontrait de manière également indiscutable le précédent du disciple de Émon d'Ausser, Éric d'Ausser, dans le livre II des Miracula Sancti Germani, rédigé au plus tard en 875 et pour qui il s'agissait de défendre la prééminence des contemplatifs en confondant sciemment oratorès et moine. Et c'est ce modèle initialement monastique et beaucoup plus ancien que le disait Duby qui constitue l'assise de l'eschatologie clunisienne et Dominique Yognapra pouvait écrire à la fin de son article « Je pense que la réflexion sur les ordinesses menées par Adalbéron de Lens et Gérard de Cambrai est une réponse épiscopale au schéma monastique formulé par Éric Dosser repris puis diffusé par les clunisiens. » Et neuf ans plus tard, les travaux de Timothy Powell établissaient les premières attestations de la trifonctionnalité dans des textes anglo-saxons des IXe-XIe siècles. Aujourd'hui, l'antériorité des textes d'Alfred Elfric Boustan d'une part et mon Dosser et Éric Dosser d'autre part, par rapport à ceux d'Adalbéron de Lens et de Gérard de Cambrai ne fait plus de doute. Et donc, en déplaçant les premières énonciations de l'idéologie trifonctionnelle dans un contexte qui est carolingien et monastique, ça change l'intrigue, c'est-à-dire que ça ne se contente pas d'éloigner l'élaboration idéologique du schéma trifonctionnel de cette révolution féodale de l'an 1000 dont Georges Duby n'a sans doute jamais affirmé aussi abruptement que dans les trois ordres le tranchant et la radicalité, ça change également et en profondeur le sens de l'intrigue puisque le schéma social de l'école d'Ausser retrouve en fait une valeur descriptive de la réalité sociale que Duby refusait de reconnaître avant le temps de la résurgence des XIIe, XIIIe siècle. Ça, c'est de l'historiographie mais c'est intéressant aussi du point de vue justement de la durée de l'expérience historiographique et de son passage à la narration parce que les archives du séminaire de Georges Duby archives qui sont conservées à Limec et sur lesquelles avec d'autres j'ai travaillé quelques années montrent la manière dont on s'expérimente patiemment péniblement le livre à venir de 1973 à 1978 on voit très bien qu'à plusieurs moments Duby est tout proche de comprendre qu'il fait fausse route que finalement les gens lui amènent des témoignages qui antidatent beaucoup sa narration mais pour différentes raisons certaines très profondes très intimes il tient sans doute trop à l'allure narrative de son récit qui résiste et dans ce cas la contre-expérience du démenti érudit n'entame pas la solidité de la narration et il publie en 1978 un livre qui a déjà été attaqué en fait dans son séminaire et dont il aurait pu au fond douter de l'assise empirique Philippe Brandy dans sa thèse sur Georges Duby a analysé les raisons théoriques qui ont amené l'historien à défendre l'intégrité de son texte qui est aujourd'hui évidemment imprimé sur papier Bible dans la collection de la Pléiade donc ça pose un problème historiographique intéressant c'est-à-dire qu'arrive-t-il à un livre d'histoire dont la prémisse est attaquée en quoi effectivement il peut d'une certaine manière durer et comment il demeure malgré les réfutations en son principe d'invulnérabilité si l'on refuse et c'est mon cas de faire de la beauté de l'écriture la mise en défense de l'expérimentation historiographique c'est-à-dire si l'on n'admet pas que le passage à la littérature disons même la consécration littéraire comme passage à l'acte puisse la rendre irrécusable que faire que faire d'un livre comme les trois ordres il ne s'agit évidemment pas de refaire à Duby ce que Vincent de Bannes dans la préface au volume des œuvres de Claude Lévi-Strauss publié dans l'édition de la Pléiade en 2008 qui déjà posait mais de manière il est vrai différente la question de la littéralisation des sciences humaines il ne s'agit pas de lui refaire le coup de cuvier le coup de cuvier c'est la perfidie du compliment que Georges cuvier adresse à Buffon en disant ah oui l'histoire naturelle c'est un grand moment de littérature ce qui est évidemment une manière de le faire changer de place dans la bibliothèque c'est-à-dire de le récuser comme dans sa valeur scientifique mais pour sortir de ce piège il faut d'abord y rentrer y rentrer pour le décrire pour le comprendre et pour pouvoir en sortir c'est je crois le sens du superbe compte-rendu que Pierre Bonassi a consacré aux trois ordres dans le Moyen-Âge sous le titre idéologie tripartite et révolution féodale alors là le titre est vraiment appuyé puisque au fond l'historien de la Catalogne féodale de la révolution féodale en Catalogne même comme ça qu'il l'entendait Pierre Bonassi délaissait complètement le terme d'imaginaire et montrait qu'au fond Duby lui-même même s'il ne se l'avouait pas parce que Sût-Été au fond allait jusqu'au bout de son matérialisme historique ne traitait pas de l'imaginaire du féodalisme et encore moins d'une mentalité médiévale mais d'une idéologie et on retrouve effectivement la puissance de ce terme et voilà pourquoi comme tout grand livre d'histoire les trois ordres posent le problème de ce qu'est l'histoire et en ce sens effectivement il résiste et il résistera toujours Pierre Bonassi distinguait trois manières de l'écrire l'histoire et son analyse semble-t-il vaut d'être longuement citée la première est celle de l'histoire que nous pouvons appeler respectueuse premier niveau d'investigation mais non point niveau élémentaire la plupart des ouvrages d'érudition et de la meilleure publiés jusqu'à ces derniers temps s'y rattachent très sourcilleux sur la lettre des textes mais peu critiques quant à leur esprit ils continuent à véhiculer aujourd'hui les schémas mentaux de ceux qui les ont écrits ou inspirés c'est l'histoire respectueuse l'histoire érudite ne peut que l'être dès lors qu'elle ne se départ qu'elle n'organise pas le départ le détour la mise à l'écart du vocabulaire de ses propres textes elle se rend elle-même docile respectueuse au schéma de pensée de ceux qui ont rendu possible et pensable l'enquête la deuxième attitude est celle de la désobéissance pas seulement à la lettre mais à l'esprit des textes écrit Pierre Bonacci cette démarche qui doit être fondamentalement celle de l'histoire sociale consiste le plus souvent à obliger les sources à dire ce qu'elles ne veulent ce qu'elles ne veulent pas dire donc là on est effectivement dans une histoire sociale désobéissante parce que une histoire des problématisations c'est-à-dire qui va c'est tout l'art par exemple de Ginzburg qui va interroger les sources en ne les prolongeant pas mais en justement leur repérant l'endroit où elles peuvent dire quelque chose qu'elles n'avaient pas à dire la troisième attitude est celle d'une remontée vers les schémas dominants elle est plus périlleuse que tout autre puisqu'elle consiste à entrer dans le piège pour en démonter les mécanismes elle suppose que ceci soit déjà bien connu donc a été au préalable longuement observé dans leurs effets sur leurs victimes c'est le cas de Georges Duby qui a d'abord écrit l'histoire sociale la société m'inconnaise avant de remonter comme le dit Pierre Bonassi vers les schémas des dominants c'est celle que pour sa part a adopté Georges Duby à ma connaissance son livre est le premier livre d'histoire médiévale écrit au troisième degré je pense que c'est un texte très profond que celui que Bonassi adresse à son collègue et ami Georges Duby entrer dans le piège pour en démonter les mécanismes on retrouve ici et c'est tout à fait étonnant sous la plume de l'historien marxiste de la Catalogne médiévale une formulation qui est étrangement proche de celle de Louis Marin dans Le récit est un piège livre qui paraît la même année 1978 et qui avait guidé notre réflexion sur les fictions politiques dans le cours de 2018 je vous rappelle effectivement que Louis Marin dans Le récit est un piège ne traite pas simplement des pièges du discours c'est-à-dire de la manière qu'on a d'en user pour faire croire ou pour faire taire il ne parle pas que de rhétorique mais bien de narration le récit est un piège quand le piégeur c'est-à-dire le narrateur se dissimule et le lecteur peut alors croire qu'il entend le récit des événements par eux-mêmes que c'est l'histoire qui lui parle et lui délivre sa sentence et c'est cela très exactement qu'on peut appeler idéologie et celui qui dissimule le récit le narrateur dans son récit c'est précisément le pouvoir dont il s'autorise alors écrit Louis Marin il faut des narrateurs habiles et légers des conteurs qui par brève machination des nouvelles des fables des apologues comptent au pouvoir la façon dont il se raconte le prenant à son propre piège ne serait-ce que par le plaisir qu'il y prend ce conteur on peut l'appeler aussi historien au troisième degré dès lors qu'il ne se montre ni respectueux ni désobéissant mais disons fidèle à sa discipline en étant indiscipliné ne pourra parler que par apologue et on en revient effectivement à ma fable de l'inégalité mais alors que serait au fond cet historien confronté à l'assise idéologique qui justifie et institutionnalise l'inégalité des sociétés médiévales comment doit-il en rendre compte par exemple je reviens à Venise au 15e siècle dès lors qu'il sait que l'idéologie trifonctionnelle n'a pas de valeur descriptive de la société en l'occurrence ici italienne si l'on demeure à Venise trifonctionnelle est également la description de la société politique vénitienne le grand historien Marino Sanudo dont les diaries ont au 16e siècle l'ampleur d'une chronique universelle y écrit il y a trois catégories d'habitants les nobles qui gouvernent l'État et la République les citoyens et les artisans c'est-à-dire le petit peuple et l'opposition entre patricien citoyen et populaire n'est évidemment pas propre à Sanudo d'autres chroniqueurs comme Pietro Bembo comme Girolamopri où ils l'utilisent et surtout l'utilisant ils informent les préambules des actes publics et puis ensuite les décisions notamment en matière de fiscalité et voilà pourquoi il est si difficile ensuite aux historiens de s'affranchir d'une telle taxonomie même s'ils savent que la frontière légale entre citoyens et populaires est tout sauf clair d'où l'effort par exemple de Claire Jude sur les travaux desquels je m'appuyais la semaine dernière pour déconstruire ce discours puissant qui fait le peuple en le disqualifiant et trouver une autre manière plus pragmatique de définir les contours du peuple par la fabrique du commun par un savoir ordinaire situé il s'agit en somme de s'éloigner de la narration pour se rapprocher de l'expérience de rendre plus opaque la description trompeusement claire de Marino Sanudo et trompeuse parce qu'elle est claire pour défaire la taxonomie et là est l'effort sociologique paradoxal de clarification la clarification sociale consiste à opacifier les narrations trompeusement claires elle passe par l'expérimentation de nouvelles formes narratives de l'histoire qui rendent compte précisément de la capacité de la société tout entière à produire des expériences et des narrations reste à comprendre pourquoi il conviendrait de le faire particulièrement sur un terrain italien dans son livre consacré à l'offre et la demande d'art dans l'Italie 1316-100 qui est paru en 1993 qui est considéré aujourd'hui à juste titre comme un classique de la sociologie historique de la production et de la consommation des biens artistiques Richard Goldswaite écrit « Why did Italy produce so much art in the Renaissance » pourquoi l'Italie a tant produit d'art dans la Renaissance pourquoi elle cette question a le mérite de la simplicité un peu comme ces questions d'enfants que l'on cesse de se poser non parce qu'on croit avoir obtenu la réponse mais parce qu'on est fatigué de poser la question pourquoi l'Italie a-t-elle tant produit et j'ajouterais tant consommé d'art c'est vrai ça pourquoi où est-elle le problème j'aimerais poser aujourd'hui une question aussi tranchante et aussi candide pourquoi l'Italie a-t-elle produit et consommé tant d'expériences tant de narrations pourquoi est-elle si riche en expérimentation politique et en récits entraînants la réponse se trouve sans doute moins dans la recherche des caractères originaux de l'histoire italienne pour reprendre une expression chère à Marc Bloch et pas davantage dans l'italianité de son histoire que dans son inscription dans une histoire des pouvoirs au large à l'échelle européenne dans cette perspective les spécificités de l'histoire italienne se disent moins comme des exceptions que comme des accentuations c'est-à-dire qu'on appellera Italie l'accentuation de l'Europe une Italie une loupe ou un laboratoire italien qui d'une certaine manière expérimente en plus petit avant ce qui concernera l'Europe tout entière c'est-à-dire qu'au fond l'histoire italienne est une histoire européenne accentuée et non d'exception c'est ainsi que procédait ce classique de l'historiographie qu'est la Storia d'Italia qui a été publiée par les éditions Ainaudi dans les années 72-76 toujours ces années très politiques les années 70 en Italie et pas seulement et qu'il vaut la peine de relire aujourd'hui sous l'angle justement d'une expérimentation historiographique d'une histoire nationale anti-nationaliste sous l'ombre inquiétante de Benedetto Croce et hantée par la question de l'inachèvement de l'État cette histoire faisait d'ailleurs largement appel à des historiens non-italiens notamment français Jacques Le Goff il signait un long chapitre qui n'a jamais été traduit en français qui était intitulé l'Italie au miroir du Moyen-Âge où il invitait à chercher l'Italie à Constantinople à Damas à Alexandrie à Tunis à Bougie à Ceuta et à Cordoue c'est-à-dire justement à suivre cette capacité de l'Italie à se projeter hors d'elle-même et Fernand Braudel lui emboîtait le pas en décrivant l'Italia fuori d'Italia cherchant à évaluer je cite la portée la nature la puissance et la durée du rayonnement italien de 1450 à 1650 ça ce chapitre a été traduit de manière posthume en 1989 sous le titre le modèle italien et comme l'a montré Guillaume Calafa Fernand Braudel il tentait de résister à l'historiographie du déclin en désajustant les rythmes de l'expansion économique et du rayonnement culturel en répondant au fond aussi en partie à cette question pourquoi l'Italie de la Renaissance a-t-elle produit en d'art justement que le problème était celui de ce désajustement des rythmes de l'expansion économique et du rayonnement culturel mais plus important pour nous est la contribution du grand médiéviste turinois Giovanni Tabacco dans le premier volume de la Storia d'Italia dans la démarche d'historien du pouvoir et de la spiritualité médiévale il était les deux et bien rendu comme le remarque Pierre Toubert par le titre qu'il donna en 1993 à l'un de ses recueils d'articles « Spérimentazioni del potere in alto medioevo » les expérimentations du pouvoir durant le Haut Moyen-Âge ce livre mène pour l'essentiel de l'époque carolingienne au milieu du XIVe siècle et sur la question effectivement de l'hégémonie sociale et des structures du pouvoir ça le titre et d'une certaine manière on est exactement semble-t-il dans ce sujet et au fond de l'époque carolingienne au milieu du XIVe siècle Giovanni Tabacco suit effectivement la dissémination des pouvoirs qui se réordonnent dans la trame institutionnelle de l'état princier territorial à un moment où ils sont je vais y revenir je dirais disciplinés ordonnés re-hierarchisés par un système contractuel mais à ce moment-là donc cette remise en ordre de l'Italie en 1350 qui a aussi une simplification de son cadre politique à ce moment-là effectivement et c'est la presque fin du livre que je cite dans la traduction de Colette Orsa parue en 2005 aux presses universitaires de Savoie sous le titre l'Italie médiévale on avait trop expérimenté en tous sens pour que les actions si contradictoires traduites en idées institutionnelles et en essor culturel si nombreux ainsi que la circulation constante de ces mille expériences à travers l'Italie et entre l'Italie et l'Europe puissent se perdre ou s'éteindre uniformément en laissant le devant de la scène au triomphe d'une répression pacificatrice c'est-à-dire au fond ce que montre Tabacco c'est-à-dire c'est à partir d'un cadre commun à toute l'Europe d'une idéologie partagée c'est-à-dire au fond cette idéologie trifonctionnelle d'abord tentée par énoncée par le pouvoir carolingien et ensuite raffermie par l'Empire la dissémination des pouvoirs rend possible rend pensable effectivement une grande variété d'expériences qui fait de l'Italie justement et c'est ça la puissance du terrain dont on parle justement une société politique où à peu près toutes les formes de régime depuis la théocratie pontificale jusqu'à la communauté indépendante en passant par toutes les grades ou les différents niveaux de statualité ont été pensées possibles ont été expérimentées et à partir du moment où l'Italie se reconstitue dans les années 1350 en une Italie seigneuriale puis princière et bien d'une certaine manière le socle de cette richesse d'expérience est toujours actif et toujours vivace on pourrait donc dire que l'Italie communale fut inépuisable en expérience du fait d'une triple proximité ou d'une triple intensité avec le passé gréco-romain avec la notion chrétienne de communauté avec le concret des expériences de mise en commun des ressources on pourrait dire aussi que l'ensemble de cette situation situation de cette inventivité institutionnelle de ce foisonnement des régimes politiques et bien prend son origine dans la fluidité de la situation précommunale que Mario Ascheri décrit comme une compétition sociale ouverte par la dissolution de l'État c'est-à-dire au fond par le relâchement de la contrainte impériale dans le Regnum italien du IXe au XIIe siècle dans une chronologie ample de part et d'autre de la rénovation impériale d'autom premier et que c'est précisément parce que tout alors est à inventer c'est-à-dire à négocier dans des sociétés urbaines dont la culture juridique et le dynamisme économique contribuent justement à partager plus généreusement qu'ailleurs la capacité des agents sociaux à négocier les formes de leur soumission c'est pour cela donc que très précocement dans cette première saison des accords politiques qui est en somme vous l'avez compris plus obésienne que rousseauiste pour reprendre troisième fois cet anachronisme contrôlé que la pratique de la contractualité émerge non pas d'un combat politique contre une autorité trop pesante mais au contraire de la nécessité d'inventer une expérience de mise en commun des ressources dans un espace qui est laissé vacant par le pouvoir qui s'absente d'où la nécessité on en parlera la semaine prochaine d'improviser l'improvisation communale celle qu'on avait vue effectivement à l'oeuvre sur le bateau ingouvernable de ces accords politiques ceux que Venise passe avec l'empire carolingien sont les plus précoces s'apparentent clairement aux contrats commerciaux et là effectivement on ne peut pas ne pas se souvenir qu'on est dans une Italie que l'historiographie effectivement présente comme celle des consuls des marchands et des juristes l'histoire de la mise par écrit et de la normalisation juridique de cet ensemble de droits et de ce que la diplomatique communale après les livres les libri iurium des communes consulaires sont pour la bonne part des livres de pacte et lorsque les cités de la Ligue Lombarde réclament leur droit à l'empereur lors de la paix de Constance en 1884 il s'agit moins de leur statut citadin que justement des commoditatesses précédemment négociées en matière de fiscalité de justice de gestion des biens communaux et de partage du pouvoir sur les territoires donc à partir de ce moment-là je dirais que la contractualité qui est en fait je dirais commun à tous les pouvoirs au Moyen-Âge mais qui est accentuée en Italie elle va justement concerner toutes les formes de construction territoriale des états de matrice communale que ça soit l'état florentin qui est constitué selon l'expression de Charles-Marie de Larancière d'une mosaïque de petits arrangements jusqu'à son grand adversaire milanais qui est désormais décrit non pas comme un état princier monolithique mais au contraire comme un état composite où de la même manière qu'à Florence le prince est le souverain tout tuteur d'une construction institutionnelle polycentrique je viens de dire donc à la dérobée que le contrat précommunal était plus obézien que rousseauiste et revoici donc Jean-Jacques Rousseau pour la troisième fois vous me direz que ça fait beaucoup je m'appuie ici sur des travaux qui ont été rassemblés par François Foronda sur une histoire comparée de la production sociale de l'état avant le contrat social le contrat politique dans l'Occident médiéval 13e-15e siècle qui est paru en 2011 aux publications de la Sorbonne et qui désignait au fond une virtualité mais aussi une étape dans un cheminement politique historiographiquement on pourrait tout aussi bien dire que cette histoire elle est avant le contrat social du point de vue de l'ordre du temps mais elle est après lui ou d'après lui depuis nous qui la voyons aujourd'hui et qui encore une fois devons lutter contre ce que notre culture politique embarquée c'est-à-dire notre idéologie nous intime de croire liés c'est-à-dire la théorie contractuelle de la royauté et la démocratie or comme l'a montré Alain Bourreau justement pour comprendre la contractualité de la pensée politique au Moyen-Âge il faut pouvoir la saisir dans son entier c'est-à-dire comme effectivement une idéologie globale et qui est au fond comme dans l'œuvre de Pierre de Jean Olivier qui l'a étudiée un langage contractuel commun qui vaut pour le pouvoir pour les sacrements pour le langage lui-même et qui d'une certaine manière ne se rend compréhensible que par justement la globalité de son acception on va dire idéologique et Alain Bourreau face à Pierre de Jean Olivier qui est effectivement un franciscain spirituel lié au milieu marchand des villes languedossiennes de la cité de Florence de la monarchie aragonaise c'est-à-dire au fond de tous les hauts lieux où s'invente la la contractualité eh bien au fond il est amené à cette difficulté j'allais dire cette solitude de l'historien qui est au fond dans le champ des sciences sociales ce que Carlo Ginzburg n'a précisément œuvré à restaurer dans la dignité intellectuelle notamment dans le fromage et les verts c'est-à-dire la question du cas qu'est-ce qu'on fait d'une fable d'une narration unique d'un auteur comme Pierre de Jean Olivier qu'est-ce qu'on fait du témoignage qui nous paraît incroyablement puissant et séduisant et auquel qu'on a envie de croire de suivre d'étudier mais qui est unique c'est un texte que Carlo Ginzburg a repris récemment dans le fil et les traces et qui est un texte bouleversant qui s'appelle « Unus testis » l'extermination des juifs et le principe de réalité où l'essentiel de son propos consiste justement à partir de cette question de ce qui laisse de la solitude de l'historien face à la solitude d'une trace unique l'essentiel de son propos consiste en une charge contre les narrativistes qui renoncent à chercher derrière les discours le référentiel du réel et une sorte de volonté de ressaisir le régime de vérité des historiens et cela suppose effectivement de faire un sort à cette formule du droit romain testis unus testis nullus déjà présent dans le code de Justinien qui reprend d'ailleurs le Deutéronome en 1915 qui est qu'effectivement un texte unique n'est pas un témoignage ne vaut rien contrairement à une idée reçue tenace ce principe juridique est inapplicable en histoire où non seulement on doit souvent se contenter d'un témoignage unique de la solitude d'une seule trace mais où la répétition d'un même témoignage ne garantit jamais son authenticité puisque au contraire ça peut être l'indice de la puissance de l'idéologie et Carlo Ginzburg part d'une trace textuelle qui concerne la persécution des juifs en 1321 durant la semaine sainte rapportée par un des continuateurs des chroniques de l'abbaye royale de Saint-Denis on disait alors que l'émir de Grenade avait convaincu les juifs de persuader les lépreux d'empoisonner les puits très belle chaîne fantasmatique de ce que l'historien américain Robert Moore a appelé la société de persécution narration complète où chacun y est chacun joue son rôle et passe le relais à l'autre après la découverte du prétendu complot de nombreux juifs furent massacrés notamment en France septentrionale et près de Vitry-le-François une quarantaine furent emprisonnés dans une tour ils décident alors de se suicider ils chargent un vieil homme et un jeune homme de ce geste puis le vieux demande au jeune de le tuer ce que le jeune accepte avec réticence mais au lieu de se suicider il s'empare de l'or contenu dans les poches des cadavres qui gisent au sol et cherche à s'échapper il noue des draps pour s'en faire une corde mais la corde n'est pas assez longue il tombe au sol on le retrouve on le met à mort voilà voilà l'histoire voilà devrais-je dire la fable l'apologue et voilà sa morale l'historien n'a a priori pas de raison de douter de la réalité d'un tel épisode sauf que s'il se penche sur la guerre des juifs de Flavius Joseph il commence à douter parce qu'il y lira le passage du célèbre siège de Massada la résistance désespéré des juifs dans une forsteresse leur suicide collectif et deux survivants et un autre où ce sont quarante individus qui se suicident dans une grotte près de Jotapata en Galilée tous suicidés sauf deux un jeune soldat et Flavius Joseph lui-même et là effectivement vient le moment terrible de ce que j'appelle la solitude de l'historien où il se trouve confronté à ce qu'il était tout prêt à croire mais qu'il voit répété dans un topos littéraire dont il sait par ailleurs qu'il est largement connu au Moyen-Âge parce qu'il illustre précisément le précepte de droit romain ou nous testis nous lousse testis or effectivement le témoin est superstesse il est survivant mais il faut au moins deux survivants pour que le témoignage soit crédible or ici en se répétant le témoignage devient topos et cesse d'être crédible et voilà d'ailleurs pourquoi Pierre Vidal Nacquet reprit son étude sur Masada dans son livre Les assassins de la mémoire non pas seulement parce qu'il s'agissait de la persécution des juifs mais parce que cette question mettait à l'épreuve la méthode historique elle-même et c'est ça que je voudrais dire pour terminer c'est que l'histoire des persécutions anti-juives durant le Moyen-Âge doit affronter effectivement deux risques méthodologiques le premier est téléologique c'est de lire cette histoire compliquée heurtée à rebours toujours au fond à partir de la catastrophe finale or comme l'a montré David Nuremberg la question de la ritualisation des violences anti-juives est terriblement complexe et ménage la possibilité d'une historicité et le second est je dirais mythologique c'est-à-dire il s'agit de tout expliquer par la permanence d'un imaginaire meurtrier même s'il est vrai que rien n'est plus désespérément répétitif que l'histoire des préjugés et de ce point de vue-là l'article de Carlo Ginzburg doit aujourd'hui être éclairé et complété sur ce dossier de l'expulsion des juifs du compta venessin par Jean XXII au début des années 1320 par un article brillant de Valéry Theis paru dans les annales en 2012 qui démontre je n'ai pas le temps de le reprendre que la multiplication des expulsions de juifs à la fin du Moyen Âge ne témoigne pas de la rémanence d'une mentalité persécutrice mais de la persistance en longue durée de techniques de gouvernement donc ce dont il est question au fond c'est de l'expérience persistante d'une manière de gouverner et de gouverner en persécutant les juifs voilà assurément qui est plus difficile à admettre voilà ce qui met fondamentalement en jeu me semble-t-il la manière de raconter l'histoire parce que je crois je crois avec 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 tant d'autres que la Shoah a déstabilisé une fois pour toutes la manière que nous avions de raconter l'histoire de raconter toute l'histoire toutes nos histoires et pas simplement celle-là car il y eut le projet d'effacer toutes les traces du crime et il y eut des images malgré tout des traces malgré tout des témoignages malgré tout et qu'il faut penser cela ensemble et que l'historien ne se heurte pas à l'indicible ce grand nom un peu vague et toujours trompeur mais où difficilement décible qu'il se débrouille comme il peut du mieux qu'il peut avec des traces malgré tout des images malgré tout tout ce qui se dit faiblement péniblement difficilement d'une manière voilée faussée fautive et c'est cela le territoire de l'historien et c'est cela aussi je crois sa solitude et disant cela je comprends à la fin vous voyez que je suis lent ce qui m'attirait dans l'histoire de la nef Quérini que nous abandonnons définitivement je le disais au début seuls les survivants sauront ce sera à eux de raconter l'histoire toute l'histoire notre histoire et dans celle-là il n'y avait pas qu'un seul témoin il y en avait deux ou plutôt trois parce que deux faisaient un à la fin et c'est cela qui me plaît et m'inquiète parce que ça nous montre au fond que contrairement à ce qu'on croit le moment dangereux le moment vraiment dangereux n'est pas celui où meurt le dernier témoin mais l'avant-dernier Applaudissements 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 ...